Les contes du soir Les contes du soir Première nouvelle lune d'hiver, et voici un nouveau conte des îles britanniques, un conte irlandais, Le Petit Tailleur de Galway, à partir d'un texte de Sarah Cohn Bryan, écrit au début du XXe siècle. Il était une fois, à Galway, en Irlande, un petit tailleur qui se mit en route un beau matin pour aller voir le roi à Dublin. Il venait à peine de partir lorsqu'il rencontra un cheval tout blanc. Comme il était bien élevé, il le salua. « Le ciel vous aide, dit-il. Le ciel vous aide, répondit le cheval. Où partez-vous si tôt au matin ? » « Je vais à Dublin, dit le tailleur, afin de bâtir une tour pour le roi et obtenir ainsi sa fille en mariage. » Il faut savoir que, depuis des mois, les envoyés du roi sillonnaient les villes et les villages d'Irlande afin de trouver celui qui serait capable de bâtir une tour pour le roi. En échange, le souverain avait promis sa fille en mariage ainsi qu'une très grosse somme d'argent. Hélas, de nombreux Irlandais avaient essayé de bâtir la tour, mais à chaque fois, trois géants qui vivaient dans un bois voisin venaient jeter par terre pendant la nuit l'ouvrage fait durant le jour. Et, par-dessus tout, ils mangeaient le constructeur. « Alors, le cheval, dit au petit tailleur, si tu voulais d'abord me faire un trou pour que je puisse me cacher, j'en serais bien heureux. Je suis fatigué d'aller au moulin et au labourage. Quand les gens viendront me chercher, ils ne me trouveront pas. » « Volontiers, dit le petit tailleur. » Il tira de son sac sa bêche et sa truelle et fit un trou. Il demanda au cheval d'y entrer pour voir s'il y était assez grand, mais quand le cheval blanc fut entré dans le trou, il n'en put plus sortir. « Fais-moi un chemin par où je puisse sortir du trou quand je voudrais, dit le cheval. » « Oh, pas encore, dit le tailleur. » « Reste ici jusqu'à ce que je revienne, et alors je te ferai sortir. » Le jour suivant, le petit tailleur rencontra un renard. « Le ciel vous aide, dit le renard. » « Le ciel vous aide, dit le tailleur. » « Où t'en vas-tu si tôt matin ? » demanda le renard. « Je vais à Dublin, voir si je peux bâtir une tour pour le roi. » « Si tu voulais d'abord m'arranger un endroit où je puisse me cacher, dit le renard, les autres renards me battent et m'empêchent de manger. » « Bien volontiers, dit le petit tailleur. » Il prit sa hache et sa scie et fit un joli terrier. Il demanda ensuite au renard d'y entrer pour voir s'il était assez grand. Le renard y entra et le tailleur ferma l'entrée. « Laisse-moi sortir, à présent, dit le renard. » « Pour ça, non, dit le tailleur. Attends ici jusqu'à ce que je revienne. » Le jour suivant, il rencontra un buffle. « Le ciel vous aide, dit le buffle. » « Le ciel vous aide, répondit le tailleur. » « Où t'en vas-tu si tôt matin ? » demanda le buffle. « Je vais à Dublin, voir si je peux bâtir une tour pour le roi. » « Si tu voulais d'abord me faire une charrue, dit le buffle, les autres buffles et moi, nous pourrions labourer jusqu'à ce que vienne la moisson. » « Bien volontiers, dit le tailleur. » Il prit sa hache et sa scie et fit une charrue. Dans le timon, il y avait un trou, et quand le buffle vint essayer la charrue, le tailleur lui prit la queue et l'enfonça dans le trou, où il la fixa avec une cheville, de sorte que le buffle ne put pas la retirer. « Laisse-moi aller, maintenant, » dit le buffle. « Pour ça, non, » répondit le petit tailleur. « Attends ici jusqu'à ce que je revienne. » Et il partit pour Dublin. Quand il arriva dans la capitale, il engagea des maçons et commença à bâtir la tour. À la fin du premier jour, il fit poser une grosse pierre en équilibre sur le mur et plaça un levier dessous de façon à pouvoir la faire bouger facilement. Ensuite, les maçons s'en allèrent. Mais le tailleur se cacha derrière le mur. Lorsque la nuit fut venue, les trois géants sortirent du bois et commencèrent à démolir la tour. Mais quand ils arrivèrent sous la grosse pierre, le petit tailleur fit manœuvrer son levier et la pierre tomba sur un des géants et le tua. Les deux autres furent si étonnés qu'ils se sauvèrent tout de suite. Les maçons revinrent le lendemain matin et travaillaient jusqu'à la nuit. Puis ils mirent la pierre contre le mur avec le levier comme la veille et s'en retournèrent. Mais le tailleur se cacha encore derrière le mur. Quand tout le monde fut endormi, les deux géants revinrent. Et comme ils approchaient de l'endroit où se trouvait la grosse pierre, le tailleur fit manœuvrer son levier et la pierre tomba sur un des géants et le tua. Le troisième géant s'en alla et ne revint plus. Quand la tour fut finie, le petit tailleur demanda au roi l'argent et la princesse. Mais le roi lui dit qu'il ne les aurait pas avant d'avoir tué le troisième géant. « Bon, » dit le petit tailleur, « ce ne sera pas long. » Il alla dans la forêt et quand il arriva chez le géant, il lui demanda s'il n'aurait pas besoin d'un domestique. « Oui, » dit le géant, « à condition qu'il puisse faire tout ce que je ferai moi-même, sans cela, je le mangerai. « Je ferai tout ce que tu feras, » dit le tailleur. Ils entrèrent dans la caverne où le dîner était en train de cuire et le géant demanda au tailleur s'il oserait boire autant de bouillon brûlant qu'il en avalerait lui-même. « Certainement, » dit le tailleur, « laisse-moi seulement une heure pour me préparer. » il alla acheter un grand morceau de cuir dont il fit un sac qui glissa sous ses habits. Puis il rentra et dit au géant de commencer. Le géant avala une sous-pierre de bouillon brûlant. « Ce n'est que ça, » dit le tailleur. « Et il versa une sous-pierre de bouillon brûlant dans son sac en faisant semblant de le boire. » Le géant avala une autre sous-pierre et le tailleur continua son manège. Puis il dit, « Je vais faire à présent une chose que tu n'oseras jamais faire. » « Quoi ? » demanda le géant. « Je vais faire un trou dans mon estomac et laisser couler le bouillon, » dit le tailleur. Il prit son couteau et fendit le sac de cuir et le bouillon coula par terre. « À ton tour, » dit-il. Le géant se donna un grand coup de couteau si fort qu'il se fendit le ventre et en mourut. Le petit tailleur alla trouver le roi et réclama la princesse et l'argent, disant qu'il jetterait le château par terre si on ne lui donnait pas. Les gens de Dublin eurent peur et on lui donna la princesse et l'argent. Lorsque le petit tailleur fut parti, dans une belle voiture à deux chevaux en menant avec lui la princesse, le roi et les gens de la ville se repentirent de la lui avoir donnée et se mirent à courir après lui. Ils arrivèrent bientôt à l'endroit où était le buffle et celui-ci leur dit « Si vous me relâchez, je galoperai après eux et je les atteindrai. » Ils relâchèrent le buffle et voilà le buffle et les gens de Dublin courant après le petit tailleur et la princesse. et je les atteindrai. Ils le laissèrent sortir et voilà le cheval, le renard, le buffle et les gens de Dublin courant après le petit tailleur et la princesse. Lorsque le petit tailleur se vit poursuivi, il descendit de la voiture et s'assit par terre sur ses talons. « Ah ! » dit le vieux cheval blanc, « c'est comme ça qu'il se tenait quand il faisait le trou dont je n'ai pas pu sortir. Je ne vais pas plus loin. » « Ah ! » dit le renard, « c'est comme ça qu'il se tenait quand il fit le terrier dont je n'ai pas pu sortir. Je ne vais pas plus loin. » « Oh ! » dit le buffle, « c'est comme ça qu'il se tenait quand il faisait la charrue dont je n'ai pas pu me débarrasser. Je ne vais pas plus loin. » Voyant cela, les gens de Dublin prirent peur et s'en retournèrent aussi. Le tailleur et la princesse arrivèrent à Galway et y vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Les Contes du Soir Un nouveau conte à chaque plaine et nouvelle lune. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser une note ou un commentaire sur iTunes et bien entendu à nous rejoindre sur Instagram at lescontesdusoir.podcast Prochain conte le jeudi 28 janvier pour la deuxième pleine lune d'hiver. Nous commencerons une nouvelle série, une série de contes chinois, à commencer par l'histoire de la nouvelle année. Sous-titrage Société Radio-Canada